A son arrivée au complexe scolaire de Clocamé Centre, où devrait avoir lieu le lancement du CEP 2020 dans le Koufou, le préfet a d'abord fait le tour des salles pour regardir les tout-petits enfants très angoissés à attendre la première épreuve de leur premier examen scolaire. Christophe Mebedi tenait à leur dire de ne pas avoir peur. Parce que c'est ce que vous voyez en classe qu'on va vous ramener ici. Mais il faut bien lire d'abord les sujets. Quand vous allez finir de lire maintenant, on ne sait pas donner des réponses aux questions qui sont posées. Et à la fin, il faut encore lire. Il faut avoir toujours le sourire aux lèvres. Si vous voyez un sujet qui vous paraît un peu difficile, il faut que tu aies ma sourire. Ma sourire va chasser la peur et va vous ramener la réponse à la question. N'ayez pas peur. Ce sera très facile. Vous aurez 100%. Le préfet et sa suite se sont ensuite rendus à la salle 10 pour dévoiler au candidat la première épreuve de l'examen, celle de la lecture. La composition du CEP 2020 est ainsi lancée dans le Koufou. Au niveau du Koufou, nous avons 10.009 inscrits, 5.699 garçons et 4.310 filles. Nous avons remarqué au niveau de ce centre-là quelques absents. Il a demandé au président de l'examen de nous aider pour que l'on puisse identifier les parents et savoir les raisons de ces absences-là. Si ces raisons sont liées à des cas de maladie, que l'on puisse vraiment se mettre en lien avec les médecins-chefs pour nécessiter l'affaire. Le DEDAMP Koufou rassure que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de cet examen auquel il souhaite que tous les candidats réussissent et bien sûr sans tricherie. Par rapport au cas de tricherie, ça c'est déjà du passé. Depuis l'avènement du gouvernement de son excellence le président Patrice Talon, nous n'assistons plus à de ces genres de pratiques. C'est révolu. Donc ici, nous aurons un 100% propre, pur et limpide. Le nouveau maire de Cloquemain souhaite partager sa chance avec ses candidats afin qu'il puisse occuper le premier rang au plan national à la proclamation des résultats. C'est la toute première fois que j'assiste à cet événement. Je pense que cette chance-là qui m'est offerte aujourd'hui, je prie l'éternel pour que cette chance-là se réjesse, donc sur ces enfants-là, pour qu'ils réussissent brillamment. Dans le coup faux, l'effectif des candidats au CEP 2020 a connu une régression de 11,05% par rapport à l'année passée. Le plus jeune candidat a 9 ans et le plus âgé a 35 ans.